Allez c'est parti, allez Romain Joffre, on essaye là à l'extérieur, allez ! Vivien Gonnet, allez Romain ! Vivien Gonnet toujours, allez Romain, il faut tenter là, allez ! Vivien Gonnet toujours, Vivien Gonnet toujours, allez Romain ! Non, non, raté, mais non, allez, euh, je crois, je crois, je crois. Non, non, Vivien Gonnet a gardé sa place, pourtant Romain Joffre il attaque là, il a décidé de ne pas le laisser partir peut-être, et derrière j'ai l'impression que c'est Johan Nigon, il est revenu, il partait de la deuxième ligne, c'est lui, c'est ça, c'est Johan Nigon, Malige est là, si il est là, non il n'est pas là, où c'est qu'il est Pierre Moine ? Tu l'as vu passer ? Non. Moi non plus, alors on a peut-être perdu le troisième provisoire du classement, on va regarder au moment où on passait, il est là, donc il est cinquième ou sixième, c'est ça ? Bah écoutons, on va le voir, donc Gonnet, Chioffre, Nigon, Duvert, Reynaud, Amoine cinquième, Martinez, Coton, Roche, Brancy, Van Chang, Pidou, Goguet, Véronès, De La Vega, Robin, Maïg, Mongarni et Reynaud, mais pour l'instant c'est toujours pareil, une seconde, trois d'avance, 47-2 dans le premier tour, je m'appelle Vivien Gonnet et j'ai acheté la première place, et j'ai acheté le maillot jaune pour encore de nombreux week-ends, parce que je veux encore le ramener à la maison. Et tu vois comme quoi les réglages sont hyper importants, Johan Nigon il fait 17ème la première finale quand même, il a tout changé sur la moto, il fait 7 la deuxième, et là il est 3, et là il est 3, il a fait un super départ, et la TM de Nouvelle, Duvert aussi, t'as vu l'accélération là ? La TM à la sortie du virage, c'est impressionnant, à la compression là, moi ça me fait peur, je peux regarder. Allez, nouveau passage, Vivien Gonnet toujours en tête, Chioffre à 2 secondes, Nigon à 5 secondes, Duvert à 5, Moine à 7 secondes, Martinez à 8, Roche à 9, Coton à 10. Ah ouais, ça va très, regardez, voilà, le maillot jaune, en plus, t'as vu Vivien Gonnet, il va choisir les parties en glace, il n'abîme pas les clouges. Ouais, bah après tu peux te le permettre, ah oui, voilà, Romain Jioff là, avec la gaz-gaz numéro 63 qui donne tout, le vice-champion, il est à 2 secondes, 2 secondes, mais 2 secondes, en plus, ce qui est terrible, c'est que Vivien Gonnet ne fait jamais d'erreur, c'est ça que t'es incroyable, allez, ça revient avec Kevin Malish, absolument, Avec le numéro de la Lozère. Ouais, le 48, Kevin Malish, il n'est pas loin, il est 18e, Kevin, imagine, il a eu des soucis. Pierre Moine, ça klaxonne derrière, là, il est moins à l'aise, et puis le pneu est rancé aussi. Allez, il va essayer là peut-être. Mais bon, là c'est 3e au général, normalement, ça ne devrait pas trop changer, il est 5, Duvert était un petit peu plus loin, Nigon aussi, donc je pense que ça devrait être bon, mais pour l'instant, on est sûr, si ça continue comme ça, que Vivien Gonnet va encore faire un grand chelem sur la course, puisqu'il va gagner les 3 finales. Voilà, il est toujours facilement installé, l'écart ne change pas, ça veut dire que derrière, quand même, Romain Jouer fait en train de rouler très très fort, puisque l'écart reste inchangé depuis 3 tours. Il y a un dixième, 47.4, 47.6, 2 dixièmes. Ça ne change pas, il est à l'attaque, on le voit, avec la position, là, sur la moto de Vivien Gonnet, qui donne tout, qui accélère, qui cherche à aller chercher, à tout prix. Vivien Gonnet devant, mais il n'y a rien à faire, toujours 2 secondes 6, il a reperdu un petit peu, là, de terrain. Alors, on voit que... Oui, il y a une bagarre, moine, malige. On voit que Romain Jouer fait l'attaque, et puis on a l'impression que Vivien Gonnet, lui, il se balade. Voilà, il fait ça, il passe partout sur la glace. Et regarde, on voit derrière, que Romain, il est à l'attaque, qu'il cherche vraiment, et là, voilà, la facilité... Il cherche beaucoup l'avant, oui. Ah oui, il cherche beaucoup l'avant, exactement. Il n'est pas loin, Romain, là, cette fois-ci, il ne lâche pas. Il est à 2 secondes 6, ça ne bouge pas beaucoup. Mais comment faire pour aller chercher ce diable de Vivien Gonnet, alors qu'on a fait une mi-course. Il va rester un tour, pour le dernier tour. Et donc, il y a toujours les deux, là, après, les cartes se sont un petit peu creusées. Voilà, dernier tour, l'écart s'est un peu creusé, avec le troisième, Johan Nigon, 2 secondes 3, mais il reste là. Ah, c'est bien, Johan Nigon, il fait une super course, là, il est à l'aise. Il y a combien, Johan Nigon ? Ça fait plaisir de voir. Il y a 8 secondes, Noël Duvert à 10, imaginez, Pierre Moine à 11, et attention, Pierre Moine est tout près de Noël Duvert. Il revient sur Noël, oui. Donc là, le physique pourrait parler pour Pierre Moine par rapport à Noël Duvert, beaucoup plus entraîné que Noël Duvert. Mais Noël, pour le doubler, c'est compliqué. C'est chaud, s'il balaye beaucoup, oui. Il doit être balayeur en même temps. Ah, peut-être, mais peut-être que le physique, parce qu'il roule beaucoup, Pierre Moine, quand même, donc ça pourrait lui permettre peut-être de venir, et voilà. Et Vivien Gaudet, dans le haut du circuit, dans le virage motule, maintenant la descente, la compression, voilà, tranquille, la moto absorbe tout, tout, le virage à droite, et la remontée. Magnifique ! Attention, une petite roue arrière peut-être, et voilà, pour nous saluer ! Super Romain Gioffre, allez, Joanne Mignon, est-ce qu'il est là ? Deux secondes, Romain Gioffre, à deuxième place. Super course de Joanne, bravo Joanne ! Il termine à 8 secondes, Noël Duvert à 10 secondes, et Pierre Moine à 12. Et oui, là, ça fait beaucoup, hein, disons. Normalement, on devrait avoir Vivien Gaudet, Romain Gioffre, et Pierre Moine sur le podium tout à l'heure, hein. Voilà, ouais, je crois que là, il y a besoin de faire de calcul savant. C'est pour ça que je me suis permis de le dire. C'est bien, c'est bien. J'ai pris des rites. Alors, un tour de décélération. Ah bah tiens, il y en a un qui est tombé dans la... Ah bah oui. Qui c'est qui est tombé ? Eh bah, c'est Kevin, non ? Non, non, c'est... Bah si, c'est Kevin Malige ! Ah bah, c'est sûr que si. Ah si ? Eh bah oui ! Ah bah, ça, c'était pas sa journée, hein. Eh bah oui ! Il était en Argentine, lui aussi, hein, il y a quelque temps avec l'ISDE. Bravo Vivien ! Bravo Romain !